Si on avait su que boire 100ème on la donnerait aux Allemands, on serait pas revenu hein ! J'y aurais pas cru, vraiment j'y aurais pas cru ! Plus rien, dites donc ! C'est quelque chose, c'est quelque chose ! La couverture du 100ème gagnant de l'Arc de Triomphe, Torquator Tasso ! Un fils du génial Adler Flug ! Oh la 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 ! Oh la la, Susanna ! Oh la 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 ! Le voici, le voilà, le gagnant du 100ème arc ! Magnifique cheval ! Quelle course ! Oh la la la, il a fini comme une balle ! Regardez-le ! Un Alzan, un jaune ! Envers et contre tout ! C'est le gagnant de l'Arc de Triomphe, Torquator Tasso ! C'est incroyable, vous ne s'y attendez absolument pas, personne ne s'y attendait, c'était peut-être même le cheval le moins joué de la course, rendez-vous compte ! Et il finit par gagner ! Au prix d'un rush final incroyable pour battre Tarnawa, finalement 2ème, devant Henrik Henlein à Dayar ! C.E.W.A, excellent 5ème des premiers Français à l'arrivée, devant Snowfall ! Oh my god ! Et il est comme nous l'Arc, il est emballé, emballé par cette 100ème édition du Qatar Prix de l'Arc de Triomphe, la plus grande course du monde ! Français, Japonais, Irlandais, Anglais, ils sont tous là pour ce grand tournoi ! Et France Cire, en partenariat avec France Gallo, vous emmène tout de suite au cœur de l'action ! C'est une course qui fait rêver tout simplement, mais je pense que ce n'est pas qu'au Japon, c'est partout pareil, c'est pour tout le monde pareil ! J'ai le même rêve qu'eux, mais c'est vraiment une course très difficile à gagner ! Je leur souhaite, ça va arriver un jour ! Certains se rappellent peut-être de l'époque en noir et blanc, moi mon premier Arc de Triomphe et mon préféré, c'est Zarcava ! Mais aujourd'hui c'est la 100ème, alors peut-être que pour la 100ème on aura un vainqueur formidable, formidable comme Zarcava ! C'est la meilleure course du monde, avec le meilleur rating depuis pas mal d'années, donc oui c'est la course ou une des plus dures à gagner ! Il faut le super cheval, mais pas que ça, il faut le cheval qui soit bien jourgis, un peu d'inspiration de jockey, le bon parcours et le bon terrain pour le cheval ! Je veux dire qu'on part sans pression parce qu'on n'est pas dans les favoris, mais on est là, le cheval c'est un bon cheval, je pense que le terrain ne le gêne pas beaucoup, donc si on pouvait être dans les 5 premiers, ce serait génial ! Je suis très heureux, la préparation a été très bien, ils ont pris le preliminarié à ce moment-là, donc c'est une bonne race ! C'est une partie de la 100ème en front de la Prix d'Arc de Triomphe, c'est très excitant ! Carnawa est là, ils sont tous dans le rond, messieurs dames, il ne ment plus qu'à Daillard et Snowfall ! Et le plateau de cette Arc 2021 exceptionnel est réuné, regardez Antoine Griezmann est là ! Quel est votre plaisir d'être ici pour cette plus grande course du monde, vous jeune propriétaire, ambitieux et de la réussite ? Ambitieux avec beaucoup d'objectifs et cette course l'est aussi, donc voilà, on en prend plein les yeux et pourquoi pas un jour avoir un petit cheval à nouer dans cette course ! Un favori pour aujourd'hui Antoine ou pas ? Non, que le meilleur gagne ! Moment extraordinaire, la 100ème édition du Qatar Prix de l'Arc de Triomphe ! Au centre, il y a Snowfall, alors que le japonais Deepbond est en retrait avec Bubblegift, ou encore le numéro 12, Sillyway ! Toujours Broum, le numéro 3 qui est en tête de course ! Et Adaiar maintenant avec une longueur devant Chrono Tunezis et Ocean Murphy en 3ème position, il y a Broum à l'encore et 4ème devant Mojo Star ! Accompagné encore par le numéro 11, Hurricane Lane, pendant que l'Allemand Torquator Lasso se rapproche à l'extérieur ! Et les chevaux qui sont lancés maintenant dans la dernière ligne droite de cette 100ème édition du Qatar Prix de l'Arc de Triomphe ! Avec Adaiar qui vient à la corde ! Avec Chrono Tunezis qui est en 2ème position ! Avec Torquator Tasso qui se rapproche, Hurricane Lane également ! Tarnawa qui maintenant a plongé à la corde ! Et Sillyway qui maintenant allonge chez Fulley complètement en dehors ! Snowfall également qui est là ! Adaiar pour la victoire avec Hurricane Lane ! Tarnawa qui a trouvé le passage qui vient très fort ! Torquator Tasso complètement à l'extérieur ! Torquator Tasso avec Tarnawa ! Avec Hurricane Lane qui lui répond ! Torquator Tasso avec Tarnawa ! Torquator Tasso ! Et c'est donc l'Allemagne qui va remporter cette 100ème édition ! Quelle surprise ! Oh là là ! Oh my god ! Oh my god ! Mais on ne l'avait pas vu venir celle-là ! Torquator Tasso ! Oh my god ! Oh my god ! Oh my god ! C'est l'Allemagne qui gagne l'Arc de Triomphe ! Celle-là on s'y attend pas ! 69 contre 1 ! Rendez-vous compte ! René, peux-tu croire ? Parce qu'on ne peut pas ! Comment vous sentez-vous maintenant avec Torquator ? Je n'ai pas de sentiments en fait ! Je suis très fier de la corde ! Mais je ne sais pas ce qui s'est passé en fait ! Il a de la douleur ! J'ai eu une course perfecte ! Je crois en lui ! Donc on peut finir la place ! Donc jusqu'à la 5ème ! Mais on va gagner ? Non, pas vraiment ! Mais c'est fini ! Bravo René ! Bravo ! René Pichulek qui perd ses mots ! Il savait que son cheval aimait le terrain très lourd ! Première fois qu'il monte l'Arc ! Rendez-vous compte ! Et il gagne devant les tribunes, comble dans le champ ! René Pichulek en direct ! Il se date de le winning jockey de l'Arc ! Il est ici ! Marcel Weiss ! Regardez ! L'entraîneur gagnant de l'Arc ! Oh là là ! My God ! On va le laisser avoir son cheval ! Reprendre après ! Regardez ça ! Pour le Geshtuto Henkel ! Marcel Weiss et René Pichulek qui s'embrassent ! C'est fou ! Il a 40 ans à peine hein Marcel Weiss ! Il entraîne depuis un an et demi ! Et personne n'en croit ses yeux bien évidemment ! La foule applaudit ! C'est le gagnant de l'Arc de Triomphe à la centième messieurs-dames ! Torque à Tortasso ! C'est le gagnant de l'Arc de Triomphe à la centième de l'Arc ! Ah bah dis donc à la centième de l'Arc ! Problème de réseau ! La pluie à long champ ! Et puis il y avait bien les Japonais, les Anglais, les Irlandais et les Français ! Mais on avait oublié l'Allemand quoi ! On avait oublié le gagnant ! En tout cas un grand bravo à Torque à Tortasso et tout son entourage ! Nous on va essayer d'aller prendre un peu de repos ! Et on se retrouve l'an prochain pour la centième !